Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de Mordheim ! On repart pour un petit combat face à Magic Droups ! Magic Droups qui a absolument tenu à tenter de combattre mes KO, donc je suis considéré comme difficile pour lui, parce qu'il y a quand même quasiment 100 de TV de différence. On est rang 1, on a 541 de TV, il est rang 0 et à 461 de TV on a un mec en plus. Donc du coup il tient à ce que je précise son courage effectivement, après c'est un gros joueur de Mordheim, il aime jouer en mortel, en brutal. Je vais demander s'il veut qu'on se tente un objectif supplémentaire. Ça peut être fun, mais ouais, là bon, après mes KO on verra, mais... Déjà bien, déjà bien. Je suis pas sûr de savoir ce que tu veux dire Magic Droups avec cette réponse. Donc du coup on va considérer que ça veut dire que c'est déjà bien comme ça. Ah ok, déjà bien si tu meurs pas tour 1. Oh bah non quand même. Ok, bah du coup on va partir comme ça, faut juste que tu remettes prêt... Ok, bah on y va comme ça du coup, champ de bataille seulement, et on n'est pas effrayé cette fois. Alors du coup, lors du premier combat avec cette équipe KO, notre mage, c'était fait dépiauter. Du coup, on va essayer de voir... J'en ai racheté un, parce que j'ai toujours envie d'essayer de faire quelque chose avec ces mages. On va voir un petit peu comment on peut le jouer. J'ai un peu équipé différemment pour tenter des trucs. Alors il faudrait qu'on essaye de ramasser de la caillasse. Donc ils vont commencer, on peut commencer ici. Ici il y a de la pierre, pas mal de pierre. Ici un peu aussi, ouais beauf. Ici il y a un petit peu. Ici également il y a un stack, mais il va être pour lui ce stack. Encore qu'on pourrait déployer des gens derrière, essayer d'y aller. Je pense que la priorité, ça va être là. Est-ce qu'on peut voir un peu à quoi ça ressemble la pierre ? Ça n'a pas l'air d'être fou. Bon, on va faire un petit tour. Oh, il y a un cluster ici, c'est ouf. Ouah, c'est un peu près d'eux. C'est ici ? Ouais, c'est là. Alors on commence en hauteur, après c'est pas si mal pour tenir éventuellement. S'ils veulent se pointer, ils vont peut-être se déployer là, on ne sait pas du tout. Donc c'est un peu aléatoire. Ça me paraît un peu risqué là. On va quand même parcourir toutes les possibilités qu'on a pour voir. Donc ici, c'est un peu loin de l'action, donc on va laisser tomber l'idée. On va peut-être déployer ici un tank et un archer pour voir. Mais toi, mon cher, je pense que tu vas démarrer, non pas là, ici, c'est pas mal, toi tu vas commencer ici. On va voir si on voit ce déploiement. Donc du coup, j'ai regardé un peu les compétences du mage là, et en fait, sa compétence par défaut fait effectivement qu'il a plus de chances de déclencher les malédictions. Par contre, seules les malédictions de zone sont déclenchées. Donc en fait, je pense que l'idée de ce mec, c'est d'être un peu un kamikaze ou un bomber, comme on dit. C'est-à-dire qu'il va accrocher les ennemis, puis il lance des sorts en espérant que ça pète. Donc du coup, je lui ai mis une petite dague pour qu'il ait l'initiative, un bouclier pour qu'il puisse tanker un peu. Et l'idée, ça sera d'aller le foutre au contact, mais pas qu'il tape, juste qu'il lance des sorts, jusqu'à ce que ça explose si possible sur la tronche des ennemis. Donc on verra si c'est viable, j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout comment ça va jouer, parce qu'il faut aussi qu'il arrive à rester en vie suffisamment longtemps pour pas se faire défoncer. Donc ça sera peut-être un peu difficile, on verra. On a un escalier ici, mais les pierres sont deux niveaux en dessous, visiblement. Donc il faudra soit qu'on saute, soit qu'on fasse un grand tour, je vois pas d'autre endroit pour descendre. On va voir ça, on va voir ça. Donc là, il est en train d'explorer un peu ses possibilités, ok, il a déployé un mec. Alors du coup, on va reparcourir un peu, voir si on le voit, notamment ici. Apparemment non, apparemment on ne le voit pas. Donc je pense qu'on va quand même essayer d'aller chercher ce petit cluster là. Donc on va poser lui, alors peut-être un peu derrière, voilà. On va lui mettre Karstein. Karstein. Cette équipe n'a pas encore été renommée, si jamais vous m'avez laissé des noms, ça viendra. Parce que je n'ai pas encore publié le premier épisode de cette équipe-là quand je joue celui-ci. C'est pour ça. Du coup, on va voir ce que ça donne. Si jamais vous n'avez pas laissé de noms, n'hésitez pas à en laisser pour la prochaine fois. Donc on a un personnage de plus. On peut donc se permettre d'être en surnom dans un endroit. On va voir ce que ça donne. Ok, alors à nous. Donc objectif ici, objectif là, et puis éventuellement ça si on peut, mais ce sera secondaire. Donc la première idée... Ah, il y a un mec là. Et son chef qui est juste ici. Et donc qui peut nous rejoindre en courant. Mais nous, on va essayer d'aller choper... Alors on ne voit pas la pierre ici. Ah si, ça y est, on va voir. Oh ouais, c'est pas ouf hein. C'est pas ouf, mais on va y aller quand même. Hop, voilà, avec lui du coup. Qui va se mettre en embuscade. Alors toi... Ah, on a vu son prêtre aussi. Ok, donc il a ces deux champions là également. Et aussi un mec, euh... Un autre guerrier, d'accord. Ok, alors c'est peut-être un petit peu chaud d'y aller tout seul. On va se mettre pour l'instant un peu planqué là. En embuscade. Là, le piège va lui donner envie de faire le tour en fait. Et de nous tomber dessus. Il pourra pas nous charger, je pense. Ni aller chercher notre chef. Par contre, on a vachement d'initiative par rapport à son chef et à son héros. C'est assez dingue. Merci. 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 est ce qu'il va chercher le combat tout de suite à la rigueur ça ne me dérange pas forcément plus que ça dans le sens où mon chef va pouvoir ramasser les pierres et puis ensuite revenir et qu'on sera déjà suffisamment nombreux là je pense ok je sais pas où il est parti du coup ces tireurs par contre je les ai pas vus si c'est comme moi il n'a pas pu déployer plus de trois mecs ici donc ces tireurs doivent probablement être assez loin mais ça me semble bizarre qu'il ait mis ces deux tireurs paquets ensemble ça me paraît quand même assez étrange quoi on va se mettre en posture d'alerte ici avec lui au cas où quelqu'un se pointe et avec lui on va aller chercher la pierre bon le saut voilà normal oh sérieux j'ai pas assez de mouvements fuck tant pis alors par contre c'est clair qu'ils ont peu de mouvements purée il est juste là son chariot s'il n'y a personne je pourrais aller le choper ça fera déjà ça de moral en moins et puis en plus ça permettra quand même de moins lui défoncer la tronche si jamais il décide enfin si jamais on se bat jusqu'à la mort il y aura moins de blessés donc ça sera quand même plus cool alors là j'imagine qu'il doit s'être plus ou moins planqué dans le coin on va faire ça si jamais essayé de faire le tour on le choppera comme ça et toi tu vas aller te mettre ici juste en fin de tour juste pour surveiller un peu ce que ce qu'il fait en fait avoir une petite vision sur ce qu'il fait donc là il me voit il va se dire que fait-il ça sent le piège tu as bien raison magix ok il fait un petit don d'une rigue pour commencer et il se barre dans la maison d'accord il ressort d'accord bon il explore un peu et comme moi il doit voir un peu quelles sont les possibilités ça se trouve c'est bloqué le chemin j'ai pas été voir hein on voit pas derrière les tonneaux mais ça se trouve on peut pas passer hein bon ça m'étonnerait mais... alors avec lui qu'est-ce qu'il fait ok il se met en parade ici très bien très très bien ouf ok un piège ça fait quoi plus 15 initiatives pendant combien de temps 3 tours et bien c'est pour ça de pris on voit pas on voit pas de tireurs encore ah on voit ces tireurs ok où est-ce qu'ils sont tout là-bas d'accord les deux tireurs sont tout là-bas intéressant donc il s'est vraiment placé pour cerner mon chariot donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va ramasser la pierre alors par contre ne te fous pas de moi s'il te plaît j'aimerais bien ramasser l'éclat voilà c'est intéressant parce que ces tireurs vont se couvrir tous les deux ce qui veut dire que ça peut être compliqué de les approcher du coup ces tireurs sont là-bas donc il faudrait que je traverse genre par ici en étant un peu couvert oh vous êtes sérieux on peut pas passer là ah si il doit être en tire d'alerte certainement donc l'idée ça pourrait être ça pourrait être de le contourner avec lui avec lui contourner ses tireurs du coup là si je recule je les vois ses tireurs ils sont là tous les deux ils sont là tous les deux donc ça veut dire qu'il faut que je me mette à un endroit où il pourra difficilement me tirer dessus ce qui va être compliqué on va pas se le cacher ça ça ne marche que sur les gens qui tapent au corps à corps donc c'est pas très utile de leur balancer ça dessus pour l'instant je peux pas leur faire d'embuscade ils sont très très bien placés éventuellement je peux retarder non pas avec lui ça sert à rien on va retourner se mettre là avec lui non je me galère dans les touches excusez moi pas ça non voilà je veux couvrir cette zone merci alors celui que je sais pas où il est allé c'est lui mais là en fait pourquoi j'ai fait ça c'est parce qu'il va être obligé d'avancer s'il veut avancer cette erreur là il va être obligé d'en avancer un en laissant l'autre derrière ce qui veut dire que je vais peut-être pouvoir en choper un ok il est là lui d'accord il est parti pas du tout par là où je pensais les tireurs humains sont très très douloureux mais c'est une stratégie intéressante qu'il a prise mine de rien là tous ces cac d'un côté et les tireurs dans le dos ça peut piquer on va peut-être regretter d'avoir laissé les les copains loin parce que mine de rien on est que 3 contre ces contre ces 5 mecs là donc ça peut faire un peu mal aux fesses alors qu'est ce qu'il va faire avec ce tireur du coup est ce qu'il va l'avancer c'est ça la question il est loin encore c'est des pistolets qu'il a donc ça veut dire qu'il va devoir pas mal avancer alors là c'est le bord de la map donc je pense pas qu'il ira faire grand chose par là et de la map ça veut dire qu'il va faire grand chose par là pour faire grand chose par là c'est pas la question c'est qu'il faut dire bon c'est qu'il faut le faire grand chose par là Est-ce qu'il voit mon chef ? Je ne pense pas. Après, s'il se planque là, ça m'arrange. Je peux aller le choper en embuscade. Bon, du coup, on sait qu'ils sont tous loin, donc là, on va se précipiter. Donc avec toi, on va aller ramasser ça, du coup. Parce que c'est un bout de mouvement pour toi. Après, il va falloir tracer, tracer, retrouver les gens. Donc c'est là-bas. Oui, on voit nos troupes là-bas, donc c'est tout droit là-bas. Toi, du coup, on ne va pas faire dans le subtil, on va aller chercher ça pendant qu'on est à côté. On serait bien con de ne pas le faire. Même si ça nous fait perdre un petit peu de temps, c'est pas grave. Donc du coup, il s'est posé là-bas. Jusqu'où on peut aller, nous ? Jusque là. Dommage, quelques mètres plus loin, ça aurait été cool. Pour se cacher vraiment derrière là, mais tant pis. On va se mettre là en espérant qu'il ne voit pas et qu'on arrive à le choper pendant qu'il s'approchera pour avoir un tir. Ah, alors on l'a fugitivement vu avec notre chef. Notre chef, je ne sais pas s'il va pouvoir grimper parce que ça va faire des sacrés jeux d'escalade là quand même. Oh pute ! Bien joué. Donc l'embuscade avec le chef s'est foiré déjà. Ça c'est fait. Il n'a pas dû me voir avec son autre gars en fait, par chance, mais lui en passant la vue. Donc là, pareil, on va continuer de se couvrir pour les éventuels gens qui voudraient venir foutre la merde. Donc là, on ne les voit plus. Il y a moyen qu'il décide d'avancer maintenant qu'il a vu qu'il y avait des possibilités. D'ailleurs, je vais enlever mes trucs. Ok, il passe par là. J'ai enlevé les petits fanions là, qui foutent la merde. Voilà. Là il stat, il voit qu'il y a embusquette des deux côtés. En tant qu'il doit stater sur lequel côté il préfère engager. Le piège. Ah, 31 avec la petite deck quand même. Voilà, 43 en face, c'est pas la même. On peut contre-attaquer. On va le faire, ça ne sert pas à grand chose. Ce qui est chiant, c'est que par contre, son chef va pouvoir venir taper. Et je ne suis pas sûr que je vais pouvoir faire grand chose avec mon mage du coup. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il ne peut pas aller plus loin. Putain, ça c'est cool. Du coup, toi... Ah, il y a lui qui est en posture d'alerte là. Donc, je ne pourrais pas faire grand chose. Il faut que je me planque. Est-ce que je peux monter ? Je peux monter, mais le jeu pour monter, il doit être ouf. Ah, ça va, 71%. On va rester en esquive ici. Il ne pourra pas descendre, il ne pourra normalement pas avoir de tir pour me tirer dessus. Alors ici... Donc là, l'idée est assez simple. De toute façon, il va me tuer. Donc, autant faire en sorte que si jamais il me touche, il prenne des dégâts avec les bienfaits de ruines. Ah, on rate, dommage. Et on s'auto-tue. Très très bien. Je teste le concept. Normalement, c'est ça. Mais... Est-ce que c'est bien utile ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. OK. Merci. Il peut piller, il n'y a pas grand chose à ramasser. Une dague et un bouclier ont tellement... Ça a fait des dégâts, c'était pas fou. Normalement il y a des trucs un peu plus fun, genre pour stun et tout, quand t'es en... Alors là, est-ce que son mec va se faire choper ? Il va essayer de tirer sur mon chef, je pense, mais... Vraiment il pourra pas. Par contre, il peut me tirer dessus ici, on dirait. Mais s'il fait ça, après il n'a plus de posture d'alerte, je peux aller lui tataner la tronche. Ou alors il ne m'a pas vu, mais ça m'étonnerait quand même. Ok, il décide de se mettre en posture d'alerte. Du coup, ici... Il faut qu'on trace. Alors le plus rapide, ça serait probablement par là. Hop ! Alors maintenant le plus court. Passer par en dessous, je pense. On a le bienfait du libérator avec lui, donc on peut courir comme des sagos. Ah non, il s'est refoutu en double alerte avant que je puisse jouer. Du coup, si mon mec bouge, c'est le drame. Par contre, ce que je peux faire, c'est me placer là. Pour que du coup, cette fois, il n'ait pas de possibilité de me tirer dessus trop facilement. Alors l'autre là, c'est mis en embuscade. Donc on va faire une bataille d'embuscade du coup. Ça ne sert à rien d'aller prendre des coups. S'il veut encaisser avec son... L'oudulerie qu'il fera, mais même si ça m'étonnerait grandement. Alors mon coffre est vide. Dis-moi que j'ai couvert mon idole. Oui, parfait. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Putain, c'était... C'était quasiment la victoire quoi ! Putain, sérieux ! Fais chier ! Ouais, du coup, il va pouvoir venir me taper dessus avec son chef. Il a retardé pour pouvoir prendre l'idole. Oh là là ! Fais chier ! Ah, il me rate ! Il y a un deuxième coup qui va suffire normalement à me tuer. Voilà, voilà. Oh là là ! La tristesse de rater ces jets là ! Putain, toutes mes malédictions, ça a été de la merde ! Les jets, c'est de la merde ! J'ai tapé quoi ? 3 fois et c'était 3 fois de la merde ! Putain, c'est abusé ! Pfff ! Non mais j'ai magique, ça. Il a pris le risque. Il s'est bien placé et... Là, il va prendre l'idole et ça va suffire à me faire faire un jet, du coup. Sauf s'il s'est bloqué avec son chef. Mais je pense que maintenant, il ne fait plus ça. Il va se casser pour se mettre à l'abri. Il n'y a pas à chier. Voilà, échec. Et c'est la défaite. Bien joué Magix, parce que c'est clair qu'il était en sous-nombre et en sous-puissance. Mais bon, vu que j'avais déployé deux mecs assez loin, et là, le jet d'embusquette qui rate, ça calme. On a quand même récupéré la pierre. C'était quand même, ça fait plaisir. C'est quand même ça de pris. Donc lui, il s'est pris un critique, donc blessure légère. Ok, il va nous falloir un autre chef. Bah toi, tu n'as rien fait. Toi non plus. Toi, tu n'as rien fait, mais tu montes un niveau. Tu es combattant vedette, toi, parce qu'il a dû prendre un cluster. On a tellement rien fait que c'est le mec qui a pris un cluster qui gagne. Ok, là, on récupère complètement. C'est cool. Là, il revient. On n'a plus aucun de stuff. Et il perd 5 points d'expérience. Ok, de toute façon, il était niveau 0, donc... Ça ne fait pas grand chose. Hop. Hop. On a quand même récupéré un petit peu de cagas, donc ça fait plaisir. C'est déjà mieux qu'avec les soeurs. Il va nous falloir un nouveau chef. Ou alors, on passe à un jour, je ne sais pas. On verra, mais... On a des sous et de toute façon, il vous en faudra probablement un deuxième un jour ou l'autre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.